Tu dois traduire ce programme de calcul sous la forme d'une expression littérale, je te montre comment faire. Mais avant ça, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une expression littérale, ou que tu n'as jamais traduit un programme de calcul, je t'encourage à aller voir la vidéo base sur le sujet. Voici le programme de calcul qu'il faut traduire en mathématiques dans le cas général, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre de départ. Et pour cela, il faut utiliser une lettre. Pour la première étape, je choisis la lettre x. Le programme indique ensuite qu'il faut ajouter 5. J'écris donc x plus 5. Puis, la dernière étape du programme, multiplié par 6, ce qui donne x plus 5 fois 6. En revanche, si je laisse cette expression écrire, toute cette forme-là, c'est 5 qui est multiplié par 6 d'après les priorités opératoires, et non le résultat de x plus 5. Donc, pour respecter les étapes du programme de calcul, je rajoute des parenthèses autour de x plus 5 pour indiquer que ce calcul est à faire en premier. Voilà, tu sais maintenant, produire une expression littérale qui traduit ce programme de calcul. Et dans cet exemple, ce qui nous a permis de réussir, c'est de connaître les priorités opératoires et le rôle des parenthèses. Si tu veux t'entraîner, et c'est important de s'entraîner si tu veux devenir bon en maths, je te mets quelques exemples supplémentaires de programmes de calcul que tu vas pouvoir traduire dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada